Le découpage d'un document en section permet de définir les options de mise en page et de mise en forme spécifiques. Pour insérer un saut de section dans un texte, vous positionnez à l'endroit voulu et vous faites insertion, saut, saut de section, soit saut de section, page suivante, en continu, page paire, page impaire. On voit ici la marque de l'insertion d'un saut de section avec un changement de page. L'insertion d'un section peut être réalisée automatiquement, comme ici dans ce cas. Je sélectionne une partie de mon texte et je vais mettre cette partie sélectionnée sur deux colonnes. Word insère un saut de section avant le passage aux deux colonnes et réinsère un saut de section avant le passage sur une colonne. Il est possible de changer l'orientation d'une partie d'un document, aller dans « Mise en page » et cliquer sur l'outil « Orientation » dans le cas présent « Portrait » au lieu de paysage. Pour insérer un saut de page, placez le curseur à l'endroit désiré et allez dans le menu « Insertion, saut » « Saut de page ». Pour supprimer un saut de section, cliquez sur la marque de section, puis appuyez sur la touche « Suppression » ou allez dans le menu « Édition » et effacer le contenu. Pour imprimer des sections spécifiques, allez dans le menu « Fichiers », « Imprimer » et donnez dans l'étendue des pages les sections à imprimer. Donc là, ici, on va imprimer la section 2, c'est-à-dire S2. Vous pouvez aussi imprimer des parties de documents. Ici, on va imprimer les pages 3 à 5 de la section 3. Les « Entêtes » et les « Pieds de page » sont des textes répétitifs qui apparaissent en haut et en bas de chaque page dans un document. Pour accéder aux « Entêtes » et aux « Pieds de page », allez dans le menu « Affichage » et « Entêtes » et « Pieds de page ». Tapez le texte de votre « Entête » et vous pouvez choisir la police, la taille, l'alignement, comme vous le feriez dans le corps de votre document. Vous pouvez aussi accéder aux « Entêtes » et « Pieds de page » en passant par la palette de mise en forme « Entêtes » et « Pieds de page ». Voici les différents outils qu'il y a dans la palette de mise en forme « Entêtes » et « Pieds de page ». Le numéro de page, le nombre de pages, l'insertion de la date du jour, de l'heure, le changement de la numérotation. Le choix d'une première page différente ou d'une page paire et impaire différente. Et enfin, toute la partie « Navigation » pour passer d'une en-tête à une autre en-tête ou pour basculer « Entêtes » et « Pieds de page ». Après avoir saisi le texte de votre « Pieds de page », vous pouvez insérer un numéro de page en cliquant sur l'outil « Insérer le numéro de page ». Initialement, le numéro de page débute à 1. Il est possible de changer la numérotation. Si votre document est composé d'une seule section, vous pourrez entrer les textes et compléments, numéro de page par exemple, depuis n'importe quel bas de page. Pour insérer le nombre de pages d'un document dans la zone « Pieds de page », tapez le texte « Sur » après le numéro de page et cliquez sur l'icône « Insérer le nombre de pages ». Vous disposez de deux outils pour passer d'une en-tête à un pied de page, atteindre « En-tête » et menu déroulant « En-tête » ou « Pieds de page ». L'autre outil permet de basculer entre « En-tête » et « Pieds de page ». Pour changer la numérotation, cliquez sur l'outil « Numérotation des pages ». Choisissez le format, chiffres arabes ou romains, lettres, inclure éventuellement un numéro de chapitre encrochant la case adéquate. Dans la partie « Numérotation », indiquez si la numérotation est à la suite de la section précédente ou indiquez un numéro de page. Généralement, la première page d'un document ne comporte ni d'en-tête ni de pied de page. Ceci est particulièrement vrai si votre document comporte une page de garde. Pour avoir une page différente au niveau de l'en-tête ou du pied de page, cochez la case « Première page différente » d'un boîte de dialogue « En-tête » et « Pieds de page ». Vous pouvez créer un document avec des pages paire et impaire différentes. Pour avoir des pages paire et impaire différentes, cochez la case « Pair » et impaire différent. Il vous restera à saisir le texte rapportant à la page impaire et le texte rapportant à la page paire. Les en-têtes et les pieds de page sont propres à une section et peuvent donc être différents d'une section à une autre. Avec Word 2008, vous avez la possibilité de créer des listes de façon automatique ou manuelle. De façon standard, les listes à puces ou numérotées sont automatiques. Vous pouvez invalider cette option en allant dans le menu « Outils » « Correction automatique » et cliquer sur l'onglet « Lors de la frappe ». Pour désactiver les listes à puces automatiques, décochez la case correspondante. Et pour désactiver les listes numérotées automatiques, décochez la case correspondante. Pour ajouter des puces ou des numéros à un texte existant, sélectionnez le texte auquel vous voulez rajouter, des puces ou des numéros. Et dans le menu « Format », sélectionnez « Puces et numéros » et choisissez l'onglet « Puces » ou « Numéros » depuis le modèle. Vous avez aussi accès aux outils « Puces et numéros » depuis la palette de mise en forme « Puces et numéros ». Pour créer des listes numérotées et à puces en cours de frappe, pour les puces, tapez tout d'abord un astérisque, puis espacement ou table. Tapez votre texte, appuyez sur la touche « Retour » pour ajouter des éléments voulus dans la liste. Word insère automatiquement la puce suivante. Pour terminer la liste, appuyez deux fois sur la touche « Retour ». Pour les numéros, tapez « 1 » suivi d'un point, puis espacement ou tabulation. Tapez votre texte, appuyez sur la touche « Retour » pour ajouter les éléments voulus dans la liste. Word insère automatiquement le numéro suivant. Pour terminer la liste, appuyez deux fois sur la touche « Retour ». Vous pouvez personnaliser les espaces qu'il y a entre la puce et le texte. Pour mettre en page votre document, allez dans le menu « Fichier » « Mise en page ». La boîte de dialogue « Format d'impression » contient différents réglages, dont la taille du papier, l'orientation et l'échelle du document. Le menu déroulant « Réglages » donne accès aux réglages qui sont propres à Word et qui peuvent s'appliquer à la section actuelle ou à tout le document. Pour modifier les marges, cliquez sur le bouton « Marges ». Les modifications peuvent s'appliquer à la section actuelle ou à tout le document ou à partir du point où vous étiez positionné dans le texte. En cliquant sur le bouton « Disposition », vous pouvez choisir des en-têtes et pieds de page paire ou impaire, une première page différente, un alignement, une numérotation des lignes, des bordures. Et depuis le bouton « Bordures », vous avez accès à la boîte « Bordures et trames ». Pour imprimer, allez dans le menu « Fichiers, Imprimer ». Vous pouvez imprimer toutes les pages, les pages paire et impaire uniquement. Vous pouvez imprimer sur votre imprimante ou créer un fichier PDF. À bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada